... J'ai été complètement transportée par votre texte, premièrement par l'écriture. Il y a une très jolie écriture, mais il y a une écriture qui va surtout à l'essentiel, une écriture qui laisse une vraie place au lecteur, une écriture qui est chaude, qui est colorée à l'image de tous les peintres qui jalonnent votre roman. On a aussi effectivement ces petits, vous venez de le dire, intermèdes historiques qui permettent vraiment au lecteur de mieux se situer, de mieux se représenter, l'atmosphère sociale et historique qui fut cette fin du XIXe siècle. J'ai beaucoup aimé l'histoire, évidemment, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on vient de le dire, mais cette histoire d'amour entre Marguerite Gachet et Vincent Van Gogh, le portrait un peu inédit du docteur Gachet, parce qu'on l'a toujours surnommé le mécène des impressionnistes, mais finalement ici, il est présenté comme un tout autre homme. Et puis j'ai beaucoup aimé, évidemment, la thèse du suicide qui est ici racontée, qui est ici repensée et racontée de manière romanesque, et c'est finalement une théorie à laquelle il m'a beaucoup plus de croire. Alors un roman n'est pas grand-chose sans ses personnages, et ici, mon Dieu, mais quel personnage nous avons ? Vous avez Van Gogh dont le regard persant ne va pas vous lâcher à un seul moment. On va pouvoir se nourrir de toutes ses réflexions sur la création, sur la peinture. On va pouvoir rentrer un peu dans sa tête et découvrir toute la relation, tout ce qu'il pensait. On va recueillir ses confessions, finalement, par rapport à son frère, par rapport à sa vie personnelle. On a les gâchets, père et fils, Paul, qui sont, à mon sens, deux personnages très symboliques, très représentatifs de ce que fut l'homme masculin au XIXe siècle. Et puis on a Marguerite, qui est un peu le pivot central de ce texte, qui nous impressionne d'emblée par le ton de sa confidence, qui nous impressionne par son combat pour se garantir sa liberté, qui nous touche par son amour des beaux-arts et puis par l'amour qu'elle a pour Van Gogh. Alors, je vais juste terminer en disant que, j'ai lu que Van Gogh disait que la poésie, finalement, pour lui, était quelque chose de bien plus terrible que la peinture qu'il qualifiait parfois de sale et emmerdante. Ce sont ses mots, ce n'est pas les miens. Alors ici, chers futurs lecteurs, n'ayez crainte, parce que les deux thèmes s'accordent de manière tout à fait harmonieuse. Et pour terminer, je voudrais juste vous dire merci, merci pour ce très beau plaisir de lecture. Merci de m'avoir fait voyager dans ce pays des impressionnistes. Merci de m'avoir fait découvrir ces vies impressionnistes qui se sont faites de petits bonheurs et de grands drames. Merci d'avoir regardé cette vidéo !